Ok les gars, Shadet Citadel, c'est la zone où on se trouve. Première mission, choper une source de lumière. On est une zone dans le noir et il faut impérativement une source de lumière. Putain on a un cycle pas très long là, je le manipule ? Non, vas-y, ça va le faire. Alors tout à l'heure je vous ai dit de ramasser une perle de couleur jaune. Bah en fait en vrai, pour le RIT, ça s'active plus tard ça, on en prendra une autre pour l'activer. On la laisse là. Et hop là, voilà, toute la bouffe à bloc, ça c'est cool. Ouais, on a encore des perles ici, c'est pas pour rien qu'elles sont là, croyez-moi. Ça sert justement à avoir la source de lumière. On va en avaler une. On va transporter la deuxième. Alors ici il peut y avoir un type d'ennemi, on va l'appeler araignée véloce. Quand on n'a pas de lumière, c'est un ennemi qui peut être extrêmement dangereux. Parce que... Il est assez véloce quoi, d'où le surnom que lui file, araignée véloce. Par contre, quand t'as une source de lumière sur toi, il a tendance à ne pas t'attaquer. Parce qu'il a un peu peur de la lumière justement, donc c'est plutôt cool ça. Ici il faut faire gaffe, on meurt très souvent en faisant très rapidement. Parce que l'erreur arrive très vite quoi. Surtout ici, tu fais un yolo, je crois que c'est fini, en fait non. Alors on va se diriger vers le marchand farfouilleur déjà. Ah, attention, vu qu'il y a un petit truc jaune, il y a lui là. Il pourrait attaquer et je pourrais avoir des problèmes. Me pousse pas frérot. Voilà, là on a le marchand. Laisse-moi. On lui file une perle. Et voilà, il lâche la chance de lumière là, tu vois. Bah ça je te l'annonce, c'est ton pote. Ah, il m'a filé une grenade. Non frérot. Ah, il a repris la grenade, putain le bad. J'ai peur, réagir à temps, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On se dirige par là maintenant. Bon, si on croise une araignée véloce, théoriquement, on est plutôt en sécurité ici. Ah, il y en a une là. Je vais essayer de la Fumax. Voilà. Bien sûr, elle me gêne pour rentrer dans le conduit maintenant. Attends, il faut faire ça. Voilà. On va aller par là. Ça va, ça va. C'est bon, on est large. L'abri n'est pas très loin de toute façon. Alors, tu vois là, il y a un genre de symbole au-dessus de mon personnage. Bah ça, ça indique généralement l'emplacement d'un écho. Vous verrez ça plus tard. Là, il va se passer un truc. Si vous revenez là, un cycle plus tard avec un karma, minimum karma 5, on assiste à quelque chose. Mais on va attendre un peu parce qu'on ne va pas comprendre ce qu'il nous raconte pour l'instant. Donc, vu que je veux faire un peu de l'or, autant ne pas y aller maintenant. On va se diriger par là. Alors, ici, on peut croiser... Merde, j'ai plus d'armes sur moi. Ça, c'est pas cool. Merci. En bas, on peut croiser un type d'ennemi. On appelle ça... J'appelle ça une nuée. C'est une genre de nuée d'araignée. Elle se regroupe. Alors, elles ont peur de la lumière, généralement. Et ça, lui jeter un objet dessus, là, c'est pas. Tu vois, et du coup, elle n'est pas dangereuse avec toi. Ok, on va se diriger par là. Eh, une lance-là, cool. Voilà, l'abri, il est là. Comme je vous ai dit, c'est vraiment très proche. Ah, l'eau, c'est la vie, bordel. Putain, on a un cycle extrêmement long, c'est plutôt parfait. Alors, maintenant, on se dirige tout en bas. En fait, on va là où le petit truc jaune nous guide. En fait, on le suit depuis tout à l'heure. Ok. Là, on va affronter un nouveau type d'ennemi de merde. On va l'appeler saloperie de plombe dans la flotte. Voilà, saloperie de plombe dans la flotte, c'est ce truc-là. Alors ça, si tu vas dans l'eau et qu'elle t'attrape, c'est fini, quoi. Par contre, on va déjà se nourrir ici. Alors, tu prends une petite bille bleue dans ta main. Tu ne vas pas direct dans l'eau, d'accord ? Tu vas juste tremper. Et voilà. Bien. Mais elle est partie loin. Ok, c'est bon. Je ne m'étais pas le placé pour la dernière. Franchement, je pouvais lui faire beaucoup mieux que ça. Ok, alors la technique ici, les gars, est la suivante. Putain, il y a une chauve-souris. Bon, tant pis. Il y a d'autres mouffes sans chemin. En gros, quand tu es trop proche. Là, tu vois, elle a disparu. Pourquoi ? Parce qu'elle a becté une chauve-souris. Alors, vu que tu n'en as pas à tous les cycles de ça. Je t'annonce, ce n'est pas la meilleure technique à suivre. Là, je pourrais y aller, tu vois, 15 fois. Mais il va revenir. Putain, je vais vous montrer là. Et merde. Voilà. Là, il revient. Voilà. La technique, c'est ça. La technique, on va dire que c'est ça. Quand elle est debout, tu vas jeter une lance. Et tu vas juste bombarder dans la flotte. Tu bombardes. Tu vois, le fait de nager sous l'eau, tu es plus rapide que quand tu es en surface. C'est à prendre en compte, ce truc-là. Sinon, le troll arrive. Alors là, on n'a plus de lance, c'est con. Mais le jeu a prévu le coup, parce que théoriquement, voilà, il y a des lances en bas. J'ai fait tomber ma source de lumière, non ? Ouais, ouais. Voilà. Alors là, on va faire le même principe. On jette une lance et on bombarde dans la flotte. Voilà. Je ne l'ai pas annoncé, mais mourir en boucle ici, les gars, n'est pas un problème. Vous allez voir, vous pouvez mourir en boucle ici, il n'y a aucun souci. Et on a une lance là, voilà. Il y a toujours des lances ici, où il y en a une dans la flotte, il y a toujours un moyen de passer en fait. Donc là, on a la dernière. Elle est, tu vois là, pour l'instant, elle est bien debout. Ici, il faut se jeter hors de la flotte pour jeter la lance. Sinon, je crois qu'elle reste dans la flotte et ce n'est pas bon. Voilà. On bombarde. Et voilà, on est passé, on est vivant. Ok. Alors, maintenant, il va nous falloir des lances ici. Alors, il n'y a plus d'ennemis. Mais voilà, on doit atteindre la porte qui est là-haut. Et clairement, on ne peut pas y aller. Alors là, il y a moyen de... Ah non, et même pas avec le survivant, il n'y a pas moyen que je le fasse. Non, il n'y a pas moyen ? Bon, bah écoute, dommage. En gros, le plan, c'est... Tu jettes une lance en face de toi. Ok ? Elle va s'accrocher. Là, en bas, tu as toujours des lances ici, tu vois. Alors, si tu n'aimes pas faire le world jump, tu peux très bien, voilà, te mettre une lance ici qui te permet de remonter plus facilement, si tu veux, tu vois. Tu as largement de quoi faire. Il y a plein de lances dans la zone. Tu vas ici. Là, tu jettes une lance en face. Et après, tu prends une dernière lance. Et tu la plantes. Et là, tu peux monter, tu vois. Là, il y a deux billes bleues, on va les becter. Merci. Voilà, on va prendre la dernière avec nous. C'est bien d'arriver là-bas avec quatre points de nourriture direct. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, mais bon, vous allez voir ça en temps voulu, je pense. Merde. Si tu fais de la dope, frérot, ça te regarde. Si je m'attapais à la touche haut quand je veux m'accrocher, forcément, je ne m'accroche pas, tu vois. Voilà. On va à la brique, qui est juste ici. Il y a plein de moyens d'y aller, mais le meilleur moyen, c'est juste par là, tu vois. Voilà. Alors maintenant, passage de l'enfer. Vous risquez de mourir beaucoup ici, je vous le réannonce. Mourir n'est pas un problème, d'accord ? Par contre, je vais prendre un cycle extrêmement long ici. Donc là, ça ne va pas du tout. Allez, un cycle long. Un cycle long, je. Il y a plus long qui existe. Vas-y, on va se démarrer comme ça. Alors là, prenez que la science de lumière avec vous. Si vous avez une lance, je vous l'annonce, elle ne vous servira à rien. À rien du tout. D'accord ? Tu peux noter que j'ai déjà mes 4 points de nourriture. Donc, c'est pas mal. On peut bouffer sur le chemin, mais ce n'est pas forcément possible tout le temps. Moi, j'ai déjà eu des parties où la science de nourriture n'y était pas. Donc, bon, après, au pire, il y a un backup, mais je vous annonce, si vous arrivez short, ce qui est fortement probable, dans la nouvelle zone. Eh bien, voilà. Bon. Bienvenue dans une zone où il faut être extrêmement attentif et patient. Il faut vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes. Ok. Il faut suivre son instinct. Il me dit d'y aller. Ok. On va vite prendre ça. Ça, si vous pouvez en avoir une sur vous, c'est bien. En gros, ça aveugle les ennemis, là, de merde, là. Alors. Ah, il chill, là. Bon, on va aller, ils vont me casser des couilles. J'allais jeter la bille bleue. Enfin, la boule bleue, j'ai envie de te dire. Allez, casse-toi, frérot. Ok, frérot. Ça sert pour ce cas de figure, là, tu vois. Ben, alors, moi, je te l'ai montré. Du coup, j'en ai plus, c'est con, parce qu'il y a un passage, là. J'aime bien en avoir une. Putain, t'es chier. Alors, là, on passe toujours. Dès qu'on peut envoier des tunnels, on passe par les tunnels. C'est beaucoup mieux. Parce que le troll arrive très, très vite. Hum. Ok. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Tu vois, c'est ici que j'aime bien avoir une boule bleue, perso. Parce que souvent, il y en a un qui reste bloqué, ici. Lui, il m'a vu, t'as vu ? Je pensais que j'allais me faire troller. J'allais devoir faire un aller-retour. Merci, jeu. C'était chaud. C'était très chaud, tu vois. Ok. Dépêche-toi, frérot. En haut de cette barre, vous êtes safe. Je vous le dis. Ici, vous êtes safe, d'accord ? Si jamais vous êtes dans l'urgence, vous pouvez survivre en haut de cette barre. Je vous le garantis, j'ai tout à fait. J'y vais un peu en mode risqué, là. Normalement, je prends plus mon temps, quand même. La barre, ici, vous êtes safe, aussi. Là, il y a un très bon spot safe. Ok. Moitié du cycle. Ça passe vite. Là, le troll arrive très très vite, ici. Putain. Restez pas non plus trop proche du conduit, parce que avec leur bec, ils peuvent réussir à te choper, quoi. Ça m'est déjà arrivé, ça. Bon, au pire, j'ai une boule bleue à acheter, mais... Ok, ok. Tu vois, mon cycle, j'ai pas pris le plus long. Bon, franchement, bon. On va tenter, mais c'est très risqué d'y aller, là. Wow ! Ils sont aveuglés. Wow, putain, la vache. Et tu vois, cette petite merde, là ? Ça, ça se bouffe. Ben, voilà. Ça, je t'annonce, t'envoie pas tout le temps. Ça se branche vivant. Ça te donne deux points de nourriture, t'envoie pas tout le temps de ça. Ah, il y a le dernier passage. Souvent, ici, il y a un troll. Voilà, il y en a souvent un qui bloque, ici. Ça, je l'ai vu des tonnes de fois. Ah ! C'est bon. Fonce, Alphonse. Eh ben, first try, la vache. Ça fait plaisir. Et c'était mouvementé, là. Et là, il ne faut pas que je perde trop de temps parce que, je te le dis, je suis assez limite au niveau du cycle, là. Il faut faire ça et s'accrocher comme ça. Voilà. Voilà, on peut s'accrocher à celui-là. Hop, hop. On est bientôt à la fin du cycle. Ça va, ça va. La sens de lumière ne vous sert plus à rien, ici. Ça, il dit que je suis tout. Ça va. Voilà, l'abri est juste en face, tu vois. Mais alors, si tu n'as pas de nourriture, ce que tu peux faire, alors déjà ici, il faut se mettre là et faire un saut chargé. Et tu appuies sur le haut, voilà. C'est bon. Si tu n'as vraiment pas de bouffe, tu vois, tu as trois fruits ici. Et je crois que tu en as un quatrième tout en haut. Mais je te préviens, grimper plus haut, c'est assez risqué. Voilà, c'est bon. J'imagine que je vais faire une coupe ici, c'est plutôt parfait. Je pense. Ouais. On se retrouve bientôt pour la suite, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada